J'accuse. Lettres au gouvernement français. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, En tant que citoyen français, et en vertu de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui rappelle que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit, je vous adresse cette lettre. J'accuse le gouvernement français de crime de masse par le massacre de population civile, à savoir l'intention de détruire un groupe en tant que tel, comme défini par la Convention de l'ONU de 1948. J'accuse le gouvernement français d'avoir placé la France aux premières places mondiales de l'indice de létalité face au Covid, avec 156 décès pour 1 000 contaminés, alors que certains pays ont des indices de létalité 5 à 10 fois inférieurs. Grèce, 35 décès pour 1 000 contaminés. Turquie, 24 décès pour 1 000 contaminés. Sénégal, 21 décès pour 1 000 contaminés. Inde, 19 décès pour 1 000 contaminés. Russie, 16 décès pour 1 000 contaminés. Maroc, 15 décès pour 1 000 contaminés. J'accuse le gouvernement français du meurtre prémédité de plus de 30 000 Français et Françaises au premier semestre 2020, non pas d'une maladie respiratoire virale appelée Covid, mais à cause de choix politiques et sanitaires criminels et d'un confinement généralisé et policier injustifiable. J'accuse le gouvernement français d'avoir proposé uniquement du Doliprane comme traitement initial contre la Covid, se rendant donc responsable d'un crime de masse en décrédibilisant publiquement l'usage des antipaludéens comme la chloroquine qui aurait pu éviter 25 000 morts en France. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en place une stratégie à l'allemande testée, isolée, soignée, qui, si elle avait été appliquée en France, aurait pu sauver 25 000 vies. Il fallait simplement isoler les malades et protéger les personnes à risque et en aucun cas priver toute la population de ses droits fondamentaux et de sa vie sociale. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en place les impératifs de protection contre la contagion et d'avoir trahi l'éthique médicale. Les principes humanistes fondamentaux ainsi que le serment d'Hippocrate. J'accuse.